Iouf, ce film c'est un biopic sur Michael Youn, toute sa vie, tous ses délires, toutes ses folies sur le morning live, et toute la bande, Vincent Dezania, Benjamin Morgan et tout ça. Alors chose intéressante à raconter, le rôle de Michael Youn a été confié à Jean Rochefort et la scène où il hurle tout nu avec son mégaphone a été réalisée sans trucage mais Jean Rochefort a eu 8 jours d'ITT parce qu'il a marché sur son dendier qui était tombé pendant qu'il courait nu sur les Champs-Elysées. Du coup, la scène a quand même été refaite en 3D et des infographistes experts ont dû refaire la motion capture de la fesse de Jean Rochefort, de la fesse droite pour être précis, pour enlever un peu des rides tout ça. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont utilisé la même technologie que dans Avatar mais pour la fesse de Jean Rochefort. D'ailleurs à un moment ils twerquent de ouf, rien à envie à Nicki Minaj. Rien que pour voir Jean Rochefort twerker nu sur foot à cagoule, ce film vaut la peine d'être vu. L'interprétation est nickel et Jean Rochefort sera certainement nominé au César pour ce film. Par contre j'ai pas compris pourquoi, mais ils ont fait une erreur au titre. Et les gens qui ont fait le film Youf, c'est Youn, comme Michael Youn, c'est pas Youf. Enfin je sais pas, je pense qu'ils avaient pas les droits. C'est vraiment des bolosses, les mecs qui font du cinéma de toute façon. Le Transporter. Ouais bah c'est un mec qui porte des trucs et il décide de changer de sexe. Ouais c'est le Transporter. Mais on se moque un peu de lui parce que bon bah c'est sûr que des palettes en talons aiguilles c'est un peu difficile à transporter. C'est sûr que le Marcel ne se marie pas très très bien avec le rouge à lèvres. Donc le pauvre, tout le monde se moque de lui. C'est une personne qui est en pleine transition donc c'est un monde un petit peu difficile pour elle. C'est un film vraiment triste. Je suis déçu qu'il ait pas gagné la palme au festival de Cannes. Parce que moi franchement si j'avais pu voter je l'aurais fait. Si cette vidéo t'a plu alors abonne-toi à la chaîne de Dafook.